... Merci d'accueillir Bassem AC, qui est Régional Directeur chez GitHub, et Mandy M, qui est Cloud Application Innovation Product Marketing Manager chez Microsoft. Voilà, on peut les applaudir. ... Bonjour, je suis Bassem AC, Directeur Régional pour l'Europe du Sud chez GitHub, donc chez GitHub depuis 4 ans maintenant. Et bonjour à tous, Mandy M, je suis en charge de la stratégie open source et applicative sur le cloud Azure de Microsoft, et je suis ravie du coup d'être avec vous et Bassem aujourd'hui pour vous présenter un petit peu notre vision sur comment aider les développeurs à en faire toujours plus, et ce sera également je pense l'opportunité de clarifier un petit peu ce que cette acquisition signifie, tant d'un point de vue industrie que d'un point de vue vraiment audience développeur. Donc pour prendre un petit peu de recul, aujourd'hui on est dans une profonde transformation digitale et dans une ère où voilà, ça va de plus en plus vite, il faut faire les choses de mieux en mieux et être agile pour toujours plus innover. Et aujourd'hui chez Microsoft, l'un des points clés qu'on a dans notre stratégie, c'est que l'intelligent cloud et l'intelligent edge sont vraiment au cœur de toute cette transformation qui est aujourd'hui en fait dans notre quotidien. Donc c'est avec vous tous les jours, au travail, chez vous, ça change également beaucoup l'économie, la société dans laquelle on vit. Et les entreprises aujourd'hui, elles ont cette pression de devoir toujours aller plus vite pour rester dans la course. Donc aujourd'hui, si vous prenez le top 500 des entreprises en France, et mondial notamment, ce qui se passe c'est que d'ici 2026, 50% de ces entreprises, elles vont disparaître. Et l'âge moyen de ces entreprises, dans ce top 500, aura 12 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie d'un point de vue pression et stratégie pour ces entreprises-là, mais du coup leur enjeu clé, c'est de prendre les données des principaux piliers de leur transformation digitale, donc que ce soit autour des produits, des consommateurs, de leurs employés ou même de leurs opérations, et de faire en sorte de pouvoir la capter, en tirer des insights, et faire en sorte de réintégrer ce qu'elles apprennent pour toujours mieux adresser leurs consommateurs. Et aujourd'hui, les personnes vraiment clés dans ce processus-là, ce sont les développeurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les développeurs, c'est eux qui bâtissent le monde d'aujourd'hui, qui se transforment à une allure quand même assez rapide, mais également le monde de demain, et c'est devenu essentiel pour les entreprises d'utiliser cette force pour se transformer plus rapidement. Ça vient bien entendu avec des enjeux, comme vous allez en parler je pense pendant l'événement de recrutement, de diversité, donc il y a plein d'enjeux en cours là-dessus, et Microsoft et GitHub notamment, je pense qu'on est assez alignés pour dire que c'est un gros sujet pour nous également. Mais donc du coup, pour vraiment résumer, première chose vraiment importante, c'est de pouvoir tirer ces insights-là pour les entreprises, et deuxième chose, c'est vraiment de leur donner sens et mettre en place ce qu'on appelle un feedback look pour faire en sorte d'intégrer les insights de vos consommateurs pour pouvoir derrière ça mettre en place une stratégie et ne pas disparaître en tant qu'entreprise. Donc maintenant, d'un point de vue marché, hier vous avez présenté une étude notamment sur ce qui se passait sur le marché du travail, et notamment le fait que la formation open source n'était pas forcément quelque chose que tout le monde avait mis en place. Aujourd'hui quand on regarde le marché du développeur en tant qu'emploi, aujourd'hui c'est l'un des jobs où vraiment il y a le plus de demandes et le plus de croissances, donc c'est une croissance à deux chiffres depuis plusieurs années, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que là où il y a le recrutement le plus important et qui est 25 fois plus rapide que dans l'industrie technologique en tant que telle, c'est dans les industries qui ne sont pas technologiques, donc dans le retail, dans la finance ou d'autres industries. Aujourd'hui, le recrutement des développeurs, c'est là où il y a le plus de croissance, 25 fois plus important que dans des entreprises comme Microsoft, Twitter ou GitHub, et donc ça, ça en dit très long sur le fait que les entreprises aujourd'hui, elles ont bien compris que c'est allait être eux vraiment le cœur de leur croissance et que toute la valeur ajoutée et la croissance vraiment stratégique de ces entreprises-là, elles reposent aussi sur les développeurs. Et donc ce qu'on voit beaucoup notamment chez Microsoft, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entreprises, en tout cas éditeurs de logiciels, c'est que beaucoup de nos clients, comme Schneider par exemple, sont aujourd'hui clients, mais deviennent de plus en plus des partenaires parce qu'on les aide dans un premier temps en tant que clients à se transformer digitalement, mais dans un deuxième temps, on essaie de leur apporter de la valeur ajoutée d'un point de vue technologique pour qu'ils soient en mesure de prendre leurs produits et de les revendre à des consommateurs finaux. Et donc ça, ça change complètement leur business model et c'est des transformations tellement profondes qu'aujourd'hui, ça en dit long également sur comment le logiciel transforme profondément les entreprises. Et notamment, quand on pense à ça, aujourd'hui le développeur, il ne faut pas le penser en tant que personnel seul, là où les développeurs sont les plus puissants, je dirais, et je pense que Bassem sera d'accord avec moi, c'est en tant que communauté. Aujourd'hui, on est convaincus, GitHub et Microsoft, que les développeurs sont plus forts ensemble. Je pense que d'un point de vue innovation technologique, toutes les innovations qui ont été mises en place, notamment dans le cloud, comme les conteneurs, l'intelligence artificielle, etc. ça provient de ces communautés-là et donc ça montre un peu la puissance et l'importance qu'elles peuvent avoir dans l'innovation technologique aujourd'hui sur le marché. Et donc, on est content aujourd'hui de pouvoir se présenter ensemble avec GitHub parce que je pense qu'on est en tout cas alignés d'un point de vue culture sur le fait qu'aujourd'hui, on est convaincus qu'on ne veut pas développer des logiciels pour la technologie en tant que telle, mais parce qu'on veut aider les gens à eux-mêmes bâtir des solutions pour changer la vie des autres. Et donc, je ne sais pas si vous avez entendu cette quote qui provient de chez Microsoft où on disait, en fait, on ne rejoint pas Microsoft pour être cool, on rejoint Microsoft pour rendre les autres cool. Et je pense que GitHub, c'est un peu pareil, en fait. Et c'est pour ça que là, ça fait vraiment sens pour nous d'être là ensemble aujourd'hui. Et que quand vous pensez, en tout cas pour Microsoft, à la plateforme GitHub aujourd'hui, c'est 28 millions de développeurs, c'est 85 millions de repositories, donc c'est quand même la plateforme unique et, je pense, leader au monde pour les développeurs, pour partager, pour apprendre et pour bâtir sur vraiment le travail des autres. Et c'est également le cas pour Microsoft. On est un gros utilisateur de GitHub. Je pense que vous n'êtes pas un petit peu au courant, mais aujourd'hui, on est, d'après en tout cas les datas de GitHub, un des plus gros contributeurs et actifs, en tout cas sur la plateforme. Ça fait un moment qu'on l'a intégré. Et surtout, ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'on essaie de vraiment comiter à beaucoup de projets, donc qui se comptent en millions, avec plus de 16 000 personnes qui sont vraiment contributeurs de manière active. Donc, par rapport à Microsoft, c'est 10 % des employés, donc c'est quand même vraiment important. Et ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, ça fait sens d'être au côté de GitHub, en tout cas en tant qu'entreprise, parce que ça fait partie de notre transformation à la fois, du coup, en tant qu'entreprise, stratégique, mais également en tant que culture. Et c'est un peu le sujet que j'avais abordé l'année dernière, du coup, à l'Open Source Summit, où j'avais expliqué un peu toute cette transformation interne Open Source chez nous. Et là, du coup, je pense qu'avec GitHub, ça fait d'autant plus sens et que ça va continuer à nous emmener beaucoup plus loin sur ces sujets-là. Et donc maintenant, vas-y. Et donc, GitHub, comme on l'a vu, GitHub, c'est... On la considère comme étant la maison des développeurs. C'est-à-dire que c'est là où les développeurs vont venir développer leurs projets Open Source. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure. 28 millions de développeurs sont présents sur GitHub. Évidemment, il y en a encore beaucoup d'autres et ils vont petit à petit, au fur et à mesure qu'ils sortent des écoles et des universités, s'investir sur GitHub. 85 millions de repositories. Alors, ça peut inclure majoritairement les repositories de projets Open Source. Donc, ce sont des repositories publiques auxquelles chacun peut accéder pour se former, pour apprendre, pour partager son expérience. Mais ce sont aussi des repositories privées pour les organisations qui veulent utiliser GitHub. Tout comme leurs salariés utilisent GitHub pour leur projet Open Source le soir chez eux, eh bien, quand ils arrivent le matin au travail, ils utilisent aussi GitHub dans une logique de travail collaboratif, dans une logique d'inner source éventuellement. Donc, les méthodes de l'Open Source et les outils de l'Open Source, mais à l'intérieur du firewall, à l'intérieur de l'entreprise, de manière à ce que, en fait, cette maison des développeurs soit à leur maison à la fois pour leurs projets Open Source, mais aussi pour leurs projets dans le monde de l'entreprise. Exactement. Et pour vous donner un petit peu de visibilité sur aujourd'hui, quels sont nos gros enjeux avec GitHub, et en tout cas, vous donner peut-être une structure sur l'approche qu'on souhaite avoir. GitHub restera bien entendu une plateforme ouverte pour tous les développeurs, quel que soit le langage de programmation, votre operating system, le cloud sur lequel vous voulez développer ou même l'appareil, j'ai envie de dire. Maintenant, nos trois objectifs, en tout cas maintenant, c'est première chose, continuer à travailler ensemble pour offrir les meilleurs outils et les meilleures méthodologies aux développeurs pour continuer de développer des softwares qui sont de qualité et de manière toujours plus rapide. Ensuite, c'est d'aider GitHub à être beaucoup plus présent dans les entreprises parce qu'on a beaucoup de développeurs. En tout cas, chez Microsoft, on adresse beaucoup de grandes entreprises et avoir cette force commerciale, tous ces codes systèmes de partenaires et notre plateforme Azure qui est quand même globale et mature aujourd'hui pour aider GitHub à scaler d'autant plus en entreprise. Et troisième chose, permettre aussi à Microsoft d'offrir et d'adresser une population aujourd'hui de développeurs qui sont peut-être moins aujourd'hui accessibles pour nous qui sont les développeurs open source. Donc, ces trois choses-là, c'est vraiment les objectifs principaux pour nous, en tout cas pour l'instant et c'est l'objectif qu'on se donne du coup sur les mois à venir pour travailler ensemble. Et donc, quand je disais tout à l'heure que GitHub, c'est la maison du développeur, en fait, c'est la maison du développeur, c'est là où il doit être à l'aise pour faire tout ce qu'il a à faire, à la fois des phases de conception où il travaille avec des product owners, avec des chefs de projet, avec tous les gens qui conçoivent ce produit logiciel avec lui jusqu'en bout de course, donc à la fin du cycle de développement, la mise en production soit sur des serveurs on-premise, soit sur des serveurs cloud et donc toutes les étapes intermédiaires, comme on a essayé de le résumer un peu sur ce schéma, toutes les étapes intermédiaires s'intègrent avec GitHub, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la conception, on passe à la partie développement, du développement, on passe à la partie développement plus collaboratif, où on est plusieurs à travailler ensemble pour produire un logiciel, l'améliorer, corriger les anomalies, parce que quand on est plusieurs à travailler sur la même chose, on a plusieurs, au lieu que ce soit juste deux paires d'yeux qui regardent et qui voient les anomalies ou les optimisations éventuelles, plus il y en a, mieux les optimisations sont faites et moins les anomalies sont présentes. Et ensuite, on a aussi l'intégration avec tout ce qui tourne autour des questions de tests automatisés, des questions d'intégration continue, de déploiement continu, tout ce qui fait le cycle de production d'un logiciel, eh bien en fait, ça s'intègre avec GitHub et c'est dans ce sens-là que GitHub sera toujours agnostique, donc capable de s'intégrer avec ce dont vous, vous avez besoin. Si c'est votre maison, dans votre maison, vous choisissez vos meubles, vous choisissez les fonctionnalités dont vous avez besoin. Eh bien en fait, l'idée avec GitHub, c'est que ça reste exactement dans cette logique-là. Vous utilisez GitHub pour déposer votre code source et faire le travail collaboratif autour de votre code source avec vos équipes, mais autour de GitHub vient de s'intégrer un certain nombre d'autres outils qui constituent l'ensemble de la chaîne de DevOps, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que la différence entre les équipes de développement en tant que telles et les équipes d'opération, de mise en production, d'infrastructure, cette frontière, elle est de plus en plus floue et les mêmes équipes font l'ensemble de la chaîne DevOps. C'est un peu l'état d'esprit, vraiment s'intégrer au maximum et être dans une logique agnostique où on peut, au final, une fois qu'on s'est intégré avec tous les outils dont on a besoin, qu'on s'en est servi pour produire le logiciel dont on a la charge, eh bien en fait, être capable de le déployer sur les serveurs qui sont de notre choix. Ça peut être du cloud et donc en l'occurrence, nous, notre logique, ça sera toujours d'être multi-cloud et comme vous le voyez ici, ça peut être n'importe lequel des clouds, ça peut être Azure comme ça peut être celui d'autres entreprises selon vos choix. L'objectif étant d'aller du code jusqu'au cloud de la façon la plus fluide qui soit. C'est évidemment, l'objectif étant de réduire les frictions et donc de pouvoir aller le plus vite possible, de pouvoir livrer les versions les plus rapidement possibles et dans la meilleure qualité possible. Voilà pour cette slide et donc l'idée autour de GitHub, comme je le disais tout à l'heure, c'est de s'intégrer avec vos outils existants. Alors les outils que vous utilisez aujourd'hui, mais aussi être prêt pour les outils de l'avenir. Aujourd'hui, vous utilisez par exemple, je ne sais pas, Selenium pour les tests, Ansible, Jenkins pour l'intégration continue. Tous ces outils que vous utilisez aujourd'hui, c'est parfait, vous êtes à l'aise avec, mais peut-être que dans deux ans, ce ne sera plus le cas. Peut-être que vous voudriez modifier une chose ou parce que votre client vous demande tel outil à la place de tel autre. Eh bien, l'objectif de GitHub, c'est d'être toujours à la pointe, toujours à la pointe de ces innovations qui vous permettent de produire plus de logiciels et surtout un logiciel de meilleure qualité le plus rapidement possible. Oui, et pour compléter du coup, aujourd'hui GitHub, vous pouvez le mettre en place sur l'une de nos plateformes cloud Azure et l'objectif, c'est d'être agnostique. C'est-à-dire que notamment, si je prends un exemple d'offre, aujourd'hui, on a une offre qui s'appelle Azure DevOps, vous pouvez tout à fait utiliser tous les outils que vous voyez ici, prendre GitHub pour communter votre code ou pas, c'est un choix qu'on laisse en tout cas à nos clients et à nos partenaires et c'est l'optique du coup de l'intégration de GitHub sur nos technologies Microsoft, c'est de pouvoir laisser aux clients et aux partenaires ce type de possibilités. Et donc, puisqu'on arrive à la fin et qu'il nous reste une minute et demie, l'essentiel à retenir de toute cette histoire qu'on vous a racontée, de cette conversation qu'on établit avec vous et on sera disponible tout à l'heure pour répondre à vos questions évidemment sur notre stand, l'idée c'est que si la transformation numérique c'est quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises, pour l'avenir de leur entreprise, pour leur existence future, pour leur développement futur, et bien ça signifie aussi que vous en tant que développeur, en tant qu'architecte, en tant que concepteur de logiciel, vous êtes aussi au coeur de l'entreprise. Si la transformation numérique se traduit toujours par des lignes de code que des développeurs produisent, et bien le fait que GitHub soit présent et avec les outils Microsoft et avec tous les autres outils que vous aurez choisis, que ce soit en amont ou en aval du développement du code en tant que tel, et bien l'objectif c'est qu'on puisse être le plus ouvert possible pour que vous puissiez y intégrer vos propres outils, que vous puissiez développer du logiciel la meilleure qualité possible, et à la vitesse la plus rapide possible de manière à pouvoir répondre aux attentes de vos utilisateurs finaux pour que cette transformation numérique se fasse de la manière la plus fluide qui soit et sans anicroche et sans friction avec le reste de vos entreprises. Très bonne conclusion, je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à tous les deux. 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 Merci à tous les deux.